Je m'appelle Felipe Castro, j'ai fait l'ESSA de l'école de théâtre à Genève, je suis sorti en 2001. Quand j'étais à l'école j'ai fait un long métrage avec Pierre Maillard, j'en ai refait un ensuite avec lui après être sorti de l'école. Et puis le long métrage précédent, avant le film de Jean-Laurent, c'était Fragile, de Laurent Neyvres, qui est sorti il y a deux ans je crois en salle. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça, peut-être parce que vous n'avez pas envie de faire votre service militaire, peut-être aussi parce que je n'ai pas envie d'utiliser mon fusil contre mes petits camarades. Ton personnage, c'est toujours dans le film Grégoire, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de toi dedans ou bien c'est complètement différent ? C'est vraiment un personnage que tu as créé. C'est en tout cas pas un personnage que j'ai créé, c'est un personnage que Jean-Laurent a imaginé mais non, il y a forcément, je pense, dans ce qu'on voit à l'écran, il y a de ce qu'est l'acteur. Enfin, donc, il y a forcément des choses que j'amène et qui sont de moi, de ce que je suis. Je ne suis pas le personnage, heureusement peut-être, il y a toujours de la distance, je pense que c'est bien d'en garder quand même. C'est toi qui m'as demandé de te ramener. Le travail avec Jean-Laurent s'est suffisamment bien passé pour qu'il y ait matière à travailler. Et tu ne connaissais pas du tout Jean-Laurent avant ? Non. Tu l'as rencontré comment ? Par casting. Quelqu'un qui a travaillé sur Frachy qui connaît Jean-Laurent, qui lui a parlé de moi et du coup, il m'a convoqué pour une séance de casting. Ouais, d'accord. Et voilà. T'as apprécié de travailler avec lui sur ce qu'on a ? Ça s'est bien passé. Oui, sinon je serais peut-être plus difficile pour suivre le film. Non, ça s'est très bien passé, c'était une chouette rencontre. C'est un type très bien avec qui il travaillait. Je trouve qu'il a plein de belles idées, plein d'assez belles choses à dire. Donc c'était bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501